Bienvenue dans l'Esprit d'Actu pour un débat consacré au renversement de Mohamed Morsi en Egypte. Est-ce un coup d'état militaire ou plutôt la seconde étape d'une révolution ? Pour en parler, je reçois deux spécialistes du monde arabe. Sadar Salam, bonjour à vous et bienvenue à MoinTV. Vous êtes spécialiste du monde arabe. Vous avez longtemps travaillé sur les questions de l'islamisme politique. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages dont La France et ses musulmans paru aux éditions Fayard. Jean-Michel Vernochet, géopolitologue, vous connaissez très bien également le monde arabe. Vous êtes auteur de cet ouvrage paru il y a plus d'un mois de l'arabe Révolution à la guerre aux éditions de l'Infini. Alors messieurs, tout de suite un commentaire, un premier commentaire, une première réaction suite au coup d'état militaire dont a été victime Mohamed Morsi. Est-ce un coup d'état militaire Sadar Salam ? C'est un coup de force fomenté par le commandant-chef des forces armées. Donc c'est un coup d'état militaire qui a fait appel à la caution d'autorité religieuse dans les salafistes. Ce qui n'est pas le signe d'une volonté de démocratisation. Les coptes, c'est plutôt une bonne chose d'essayer d'associer les coptes à la vie publique parce qu'ils se plaignaient d'en être exclus. Et des béniouis d'Al Hazar. Alors que les soutiens de ce général nous parlent de démocratie voire de laïcité. Donc il y a déjà quelques premières contradictions. Et puis les chicaillats adressés à Morsi, à peu près un an après son arrivée au pouvoir, aucun nom politique sérieux, aucun commentateur n'est en mesure de porter un jugement sans appel et définitif sur un pouvoir de moins d'un an. allemand. Surtout qu'il hérite d'un champ de ruines de la période de Moubarak. Je sais que les islamistes ne sont pas portés dans le cœur des commentateurs. Mais ce qui s'est passé depuis deux ans et demi dans les pays arabes, du printemps arabe, amène à se poser deux questions. Les deux grandes forces de ces pays sont l'armée et les islamistes. Or ces deux entités sont-elles en mesure d'évoluer vers la démocratie de manière définitive ? Les islamistes dits modérés ont fait des pas dans ce sens-là malgré quelques faux pas. Mais l'armée vient de montrer que les doutes concernant sa conversion définitive à la démocratie sont encore fondées. Et dans l'état actuel des choses, on se met du côté de la victime. Qu'est-ce que c'est que ce général qui vient des services de renseignement ? Abdel Fattah al-Sissi. Abdel Fattah al-Sissi, c'est une sorte de Poutine égyptien. Et moi, je n'ai aucune confiance dans les anciens officiers de renseignement qui étaient dans l'ombre, qui se mettent à faire de la politique. J'ai une référence de Thaï. C'est Malek Ben Nabi qui a écrit dans ses carnets en 1968 « Un État qui confie son sort aux services de renseignement planifie son propre suicide ». Et donc, ce sont des éléments qui permettent de s'interroger sur le devenir de la démocratie en Égypte. Et c'est conforté par le fait que les premiers soutiens sont venus d'un pays très peu démocratique qu'est l'Arabie saoudite. Et même de Bachar al-Assad qui a salué cette entreprise considérée par lui comme éminemment démocratique. On lui reviendra tout à l'heure au sujet des réactions internationales. Alors, une réaction, j'ai mis à l'abonnage. Beaucoup de choses dans le propos de mon vis-à-vis. Mais vous, pour vous, ce coup d'État est légitime. Alors, je vous ai suivi lorsque vous avez commencé à parler de coup de force. Je vous suis beaucoup moins que lorsque vous parlez de coup d'État. Parce que je vous dirais, il y a un vieil adage en français qui dit « vox populi, vox dei ». Vous savez qu'il y avait une pétition qui avait rassemblé 22 millions de voix. Et que cette pétition était 10 millions, représentait 10 millions de plus d'Égyptiens de plus que le vote qui avait porté Morsi au pouvoir. Alors, d'ailleurs, sur le vote, je ne suis pas spécialiste de la question. Mais il y a eu plusieurs articles de correspondants égyptiens dans la revue Afrique Asie, qui est une revue relativement sérieuse, qui n'est plus financée par l'Arabie Saoudite. Je précise bien. Elle l'a été sans doute autrefois. Afrique Asie disait qu'on aurait forcé un peu le passage pour mettre en place Morsi et que sa légitimité ne serait pas telle. Alors, on n'en fera pas grief aux Égyptiens, puisque lorsque l'on voit que la réélection de M. Bush était accouchée dans la douleur, mais également celle de M. Obama, tout n'est pas transparent dans la démocratie. Alors, vous disiez les deux grandes forces qui peuvent conduire à la démocratie dans le monde arabe, c'est l'armée ou les grandes forces organisées ou les islamistes, donc les frères musulmans. Mais je vous donnerai tout de suite un contre-exemple avec la Capeture, qui est proche des frères musulmans et qui semblait avoir une évolution non pas antidémocratique, mais avec une forme de démocratie un peu régressive. Alors, maintenant, revenons sur le coup de force et le coup d'État. Dès lors qu'il y a une menace, non pas de guerre civile, mais une menace de tremblement de terre, de séisme politique, l'armée n'a pas pris, n'a pas opéré un golpe, un coup d'État, qui aurait mis une jeune militaire au pouvoir. Elle a transféré, en deux jours, ce pouvoir à un civil. Elle a, au fond, simplement servi de passerelle. Ce n'est pas un groupe d'hommes restreints. Un coup d'État, c'est quand un groupe d'hommes restreints prend le pouvoir et le garde pour lui-même. L'armée a donné le pouvoir au peuple qui, au fond, a voté avec ses pieds. C'est une forme de vape, c'est une forme de démocratie directe. Que devient la vox populi dans ce cas-là ? Puisque la vox populi, vox dei, la voie du peuple, c'est la voie de Dieu. Les frères musulmans, ils ont de leur côté la vox dei et la vox populi. Oui. Donc, c'est une double légitimité. Alors, croyez-vous, cher ami, je peux vous appeler peut-être… Absolument. Voilà. Croyez-vous, cher ami, que Dieu soit uniquement du côté des frères musulmans ? Il y a un livre qui vient de sortir, je n'ai pas l'auteur en tête, qui est sorti d'un frère musulman, on va dire, repenti entre guillemets, en tout cas, ce que les anglo-saxons appellent un insider, disant, au bout de 30 ans ou de 40 ans de participation à ce mouvement politique, je me suis rendu compte que ce qui les guidait avant tout, c'était la soif du pouvoir. C'est humain. C'est humain. De même que vous avez mentionné Alnour, la lumière, le mouvement salafiste qu'on pouvait voir au deuxième rang, derrière, à côté, sur le côté gauche du général Sissi. Alnour était là, c'est-à-dire les salafistes. Alnour, peut-être, ce ne sont évidemment pas de très grands démocrates, mais, peut-être, font-ils de la surenchère, et veulent aussi, peut-être, récupérer le pouvoir pour eux. On peut l'interpréter comme ça, en tout cas. Ils sont là pour assurer leurs mentors saoudiens. Voilà, voilà, également. Et l'Égypte manque d'argent. Je veux dire qu'ils ont un commanditaire et qu'ils participeront. Mais, justement, Jean-Michel Avernoché, par rapport à cette armée égyptienne, ce n'est quand même pas n'importe quelle armée, c'est quand même une armée, c'est un État dans l'État avec une immense influence politique, économique d'armée égyptienne. Oui, elle touche, je crois, 5 milliards de dollars par an sur les transits par le canal de Suez. Il y a beaucoup de causes, quand même, à la situation égyptienne aujourd'hui. L'armée égyptienne est aussi dépendante des financements américains que l'armée israélienne. Oui, mais j'ai déjà dit sur une radio internationale que l'aide à l'Égypte de la part des États-Unis était une aide indirecte à Israël. – Oui, on peut dire ça. – On peut le dire. Là, l'Égypte vient de connaître deux années de vie politique, de déshérence économique. On a dit qu'il n'y a plus de tourisme et le tourisme n'est certainement pas seul en cause. Le fait qu'il y ait des pirates en mer rouge fait que beaucoup de navires contournent l'Afrique aujourd'hui. Le pétrole qui sort d'Angola ne va pas passer par le canal de Suez. – Mais revenons un peu à ce mouvement social. – Parce que l'aspect économique est important, oui. – D'accord, mais revenons un petit peu à ce mouvement social. – Qui, justement, compose ce mouvement social ? On le retrouve un petit peu tout le monde, on trouve des islamistes dessus, on trouve des libéraux, des gens de la classe moyenne, des gens issus de milieux plus défavorisés. Ce mouvement social n'a pas de traduction politique ? – À l'origine, c'est une lame de fond qui relève de l'histoire sur la longue durée. C'est le peuple qui a été exclu de la vie publique. Son histoire était confisquée, que ce soit en Tunisie, en Égypte ou ailleurs. Les peuples arabes dont on disait qu'il n'avait pas d'opinion publique, c'est François Mitterrand qui l'a dit à Claude Chesson en 1990. Et François Mitterrand considérait aussi que les dictatures arabes sont le meilleur rempart contre l'intégrisme. Donc les révolutions arabes ont détruit ces deux mythes. Les opinions arabes, quand elles sont muselées, ne parlent pas pendant très longtemps, mais quand elles reprennent la parole, ça fait du bruit. Or, il se trouve que les frères musulmans n'étaient pas à l'avant-garde du mouvement de la place Tahir au tout début. – Ils sont déclarés au bout de quelques jours ? – C'est comme la nada tunisienne, quand il y a des élections, ce sont les mouvements les plus structurés qui ont des chances de gagner. Or, vous avez parlé des pétitions qui circulent, c'est comme les sondages, quand vous avez quelqu'un qui est élu au premier tour d'après les sondages et puis qui est battu aux élections, c'est quand même l'élection qui est le moment privilégié pour juger de la légitimité de quelqu'un. Or, Morsi, jusqu'à son arrestation, était le président élu, légitime. – Je ne vous dirais pas le contraire. – Oui. Or, un général qui vient lui lancer un ultimatum, il lui donne 48 heures pour régler la totalité des problèmes de l'Égypte depuis les pharaons, c'est quand même pas sérieux. – Non mais vous exagérez un tout petit peu quand même. – Non, non mais sur le fond, sur le principe, vous avez raison, mais vous remarquerez avec moi, vous conviendrez avec moi que ces principes de légitimité, de légalité, on les applique quand on veut. Quand en Algérie, en décembre 1991, entre les deux tours, le fils, il y a un rat de marée pour le fils, on interrompt le processus démocratique. – C'est pas ce qu'a fait l'armée algérienne de mieux dans son histoire. – Et avec l'aval des Français, bien entendu, et certainement, bien entendu, des Américains. – Non, non, Clinton était contre. – Clinton était contre. – Il était contre pendant toute la décision. – Les Américains ont changé d'avis après le 11 septembre. – En tout cas, c'est… – Mais François Mitterrand a envoyé le général Rondeau, une semaine avant ce qu'il faut appeler un « putsch », l'interruption des élections du 11 janvier. Il a cautionné ce mouvement. Et sans la caution de François Mitterrand, peut-être que les généraux algériens auraient été beaucoup plus hésitants. – Mais revenons au cas égyptien, justement. – Pourquoi, vous, vous estimez que ce coup d'État est légitime ? – Il est légitime parce que, encore une fois, c'est une expression de véritable démocratie en ce sens que c'est une démocratie directe. Cet argument, vous ne l'entendrez nulle part. Le peuple vote. Il vote, là, en l'occurrence, avec ses pieds, de façon pacifique. De façon pacifique. L'armée… D'ailleurs, les ministres de M. Morsi démissionnent en rafale. La veille du golpe, 5 ou 6 de ses ministres avaient démissionné. Donc, l'armée en terrine assure la transition sur 24 ou 48 heures, sur 24 heures, la transmission du pouvoir civil. Et c'est-à-dire pour l'organisation des élections. En ne perdant pas de vue, d'ailleurs, et tout le monde en a bien conscience, que demain matin, s'il y avait des législatives, les frères musulmans pourraient reprendre la main du point de vue du Parlement. Mais également qu'il sera très difficile, voire impossible, d'organiser un pouvoir de transition ou un renouvellement du pouvoir sans les frères musulmans. – C'est ce qui amène à peut-être trouver quelques circonstances atténuantes au général putschiste. Peut-être qu'il en veut personnellement à Morsi. Et que son ambition n'est pas d'exclure définitivement les islamistes de l'exercice du pouvoir. C'est possible. – Et pourquoi il en veut-il personnellement ? – Parce qu'il a… Au moment où il a voulu être au-dessus des… Il ne voulait pas être contrôlé par les juridictions. Mais il a reculé le 8 décembre. Alors, cet entêtement a exaspéré les militaires et une bonne partie des civils. Mais il a fait amende honorable quand même. – Quand on parle de l'égalité, dites-moi si je me trompe, ça peut arriver, je n'ai pas la science infuse. Il n'y avait quand même pas de constitution en vigueur en Égypte. Il y avait une suspension de la constitution. Morsi a commencé par concentrer également tous les pouvoirs. Il s'est très rapidement… Bon, le chef d'état-major nommé par lui était un proche des frères. Beaucoup de signes indiquaient qu'il y avait une concentration excessive du pouvoir et que l'on sortait du cadre strictement de la légalité démocratique. – Vous partagez ce point de vue sur cet hégémonisme politique des frères ? – Il n'a pas été parfait. Vous savez, moi j'ai relu un très bon livre de Michel Droit, de ses carnets, qui a rendu visite à Bembella en 1963. Et il a mis un ruban, je crois que c'était la médaille militaire. Et quand Bembella a vu la médaille militaire, il lui a dit, on va se tutoyer, moi aussi je l'ai. Et il lui a dit, je confesse que je commets 20% de bêtises par jour, parce que je ne suis pas préparé à l'exercice du pouvoir. Et j'essaie à la fin de la semaine de corriger les erreurs que j'avais commises au début de la semaine. Et je pense que quelqu'un comme Morsi, qui est d'une formation scientifique, qui est passé par un mouvement religieux, n'était pas aussi bien préparé à l'exercice du pouvoir que Bembella en 1962. Il y avait quand même des urgences. L'urgence, c'était de donner du pain et du travail. On ne parle même pas du touriste. Donner du pain et du travail. On peut le faire en un an, en un an pratiquement, sachant qu'il est hérité d'une situation économique quand même chaotique. Et puis, de plus d'une année, de plus d'une année, de plus d'une ville. C'est difficile, mais ce que reproche, il faut voir ce que reproche la rue. Moi, ce n'est pas mon avis personnel que j'exprime là. On reprochait aux frères musulmans de se préoccuper d'une certaine quête de pouvoir, d'asseoir leur pouvoir, et de faire passer au fond la cause de l'islam politique ou de l'islamisme avant la cause des égyptiens. C'est-à-dire que ce n'est pas l'islam représenté par les frères musulmans qui serait contre des laïcs ou contre la rue ou contre des démocrates. C'est l'islamisme, c'est-à-dire l'islam politique contre l'islam tout court, l'islam populaire, l'islam égyptien, avec sa configuration particulière. Qui est habilité à donner des labels de meilleurs musulmans que l'autre ? Certainement pas moi. Sauf faire des procès d'intention, je pense que... Mais c'est pourtant ce qui ressort de ce qui ressort. Dans ce genre de discours, la toile de fond, c'est qu'on voudrait que tous ces pays-là soient inspirés de l'histoire de la République française et du laïcisme français. C'est-à-dire ? de l'exercice du pouvoir. D'abord, ça ne se fait pas en un jour. Et puis en France, il faut savoir que ça ne s'est pas fait sans douleur. Ensuite, si on applique ce que vous venez de dire à la France, Hollande et Morseille sont arrivés à peu près en même temps. Au bout d'un an, François Hollande n'a rien réglé au déficit français. Alors il faut faire appel au commandant-chef ou à Mélenchon. Je vais vous dire qu'il y a un parallèle à faire. C'est que M. Hollande, lui aussi, ne dirige pas dans l'intérêt des Français ou de son pays ou de la nation. Il dirige dans l'intérêt d'une idéologie qui est d'ailleurs... qui trouve aussi ses sources dans le néoconservatisme américain. Le néoconservatisme qui, lui-même, a des sources de gauche, voire d'extrême-gauche. Et il gouverne pour le peuple de gauche, c'est-à-dire pour les socialistes, au lieu de gouverner pour tous les Français. Donc il y a des analogies qui existent, même si elles semblent lointaines... Il faudra un coup d'État, là aussi ? Il faudra un coup d'État ? Sans parler de coup d'État, de toute façon, je ne crois pas que les militaires soient capables de quoi que ce soit. Quant à la rue, vous avez bien vu, en ce qui concerne le mariage pour tous, il y a eu plusieurs millions de personnes. Ça n'a rien changé. Au contraire, les gens se sont fait gazer. Mais revenons un petit peu aux cas égyptiens sur ce coup d'État. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de radicalisation parmi les partisans de Mohamed Morsi ? Un mouvement aussi massif comme celui des frères musulmans n'est contrôlable par personne. Quelle que soit la sagesse et d'ailleurs les consignes qui ont été données par Morsi et son entourage, c'est de faire une résistance pacifique, une sorte de non-violence à la Gandhi. Mais l'histoire de ce mouvement montre qu'il y a des franges radicales qui ne sont pas aussi patientes que la direction. Et on va voir. Aujourd'hui, on est vendredi. Ça va être un grand test. On va être fixé à la fin de la prière du vendredi. S'il y a un entêtement du côté des militaires, s'ils ne lâchent pas du lest, il y a un risque pour qu'il y ait un retour à la violence par des gens qui croyaient pouvoir substituer la culture de gouvernement, comme dit Rocard, à la culture d'opposition. Parce que c'est le fond du problème. Vous avez des gens qui étaient persécutés, qui étaient torturés, qui étaient dans la clandestinité pendant des décennies. Il y a déjà 600 arrestations. Vous voyez, j'apporte de l'eau à votre mouvement. Il y a eu 47 morts. Il y a eu 47 morts. Hier, on était à 300. Maintenant, on est à près de 600 arrestations. Ça rappelle 1954 et la politique de Nasser à l'égard des frères musulmans. La politique de Nasser, l'Égypte paye le prix de cette politique. Ce qui serait bien, c'est de dire, y a-t-il des commanditaires extérieurs, s'il y a des pressions extérieures, s'il y a une révolution orange déguisée. – Justement, est-ce que ce coup d'État, puisqu'on connaît les liens entre les États-Unis et l'armée égyptienne, est-ce que ce coup d'État a pu être fait sans l'aval des États-Unis ? – Alors, il faut voir les réactions des États-Unis. C'est un revers politique considérable. Les Américains, Washington, a commencé par être muets. On sait aussi, on vous le dira, que le général Sisi avait rencontré le général Ramsey, je crois, il y a très peu de temps, lors de la tournée du secrétaire d'État américain au Proche-Orient. Donc on peut toujours tout supposer, on peut toujours tout imaginer. Toujours est-il que le gouvernement de M. Morsi était le premier gouvernement élu en Égypte, élu, qui avait garanti la totalité des accords de Camp David. Il y a quand même une pierre d'achoppement qui est la bande de Gaza, dont le blocus était resté intact. L'Égypte a fait démanteler les tunnels. Israël trouvait, et les États-Unis, dans la personne de M. Morsi et du gouvernement des frères musulmans, un excellent interlocuteur. Donc de ce point de vue-là, avait-il intérêt à ce que M. Morsi quitte le pouvoir ? Certainement pas. Et d'ailleurs, dans un premier temps, il est à peu près assuré que Washington a demandé à M. Morsi de ne pas démissionner. D'ailleurs, M. Morsi, officiellement, n'a pas démissionné. Eh ben non. Il est… On partage ce point de vue par rapport à la position des États-Unis et Israël sur Morsi ? Je le… oui, ça… Oui, on peut pas dire les faire. Au moment où Moubarak faisait de la résistance, et il y avait un coup de fil médiatisé du Pentagone, je crois, qui menaçait de couper les vivres à toute l'Égypte, si on touchait à la totalité, à une partie des clauses des accords de Camp David. Oui, ça, c'est un invariant des relations entre les États-Unis et tout pouvoir égyptien. Et Morsi, dans son réalisme, il a accepté ça. Même s'il en dispose beaucoup d'acteurs de la région, par ses bonnes relations avec le Hamas et tous les mouvements islamistes de la… Il est devenu le concurrent, par son bargaining power, comme disent les Américains, le concurrent de l'AKP… Son pouvoir de négociation. Oui, et de médiation. Il connaît tous les mouvements islamistes qui posent problème, et il est en mesure de les faire patienter. Mais moi, je crois que la cause directe, c'est le nouveau président iranien, qui a commencé le premier jour de son élection par une politique de la main tendue. Il a parlé de nos frères séoudiens. Il voulait faire baisser la tension dans la région en renouant avec les Séoudiens, mais il lui a été difficile de renouer avec l'ancien émir du Qatar, du fait des faitois à l'emporte-pièce du Cheikh al-Kharaoui, qui a pratiquement excommuné les chiites. Qui a été carrément viré, je crois. Il est viré avec l'ancien. Il est démis de sa nationalité égyptienne, et je crois qu'Al-Jézira lui a demandé de prendre la porte. Ça n'a pas été publié, mais… Si, si, sur certains sites, ça a été publié. Mais les Français ne le savent pas. Je pense que ce qui se passe en Égypte est une conséquence de ce qui s'est passé à Doha, parce que les Américains sont présents directement ou indirectement. On sait qu'Obama n'est pas tout à fait enchanté par une intervention en Iran contre le programme nucléaire. Ni en Iran, ni maintenant en Syrie. Ni en Syrie. Ni en Syrie. Homme s'est en passe de tomber. Or, l'émir du Qatar, l'ancien, posait un problème. C'était le soutien le plus fervent à Bachar el-Assad. Et son allié… L'émir du Qatar était un soutien de Bachar el-Assad ? Non, non. Ah oui. Il était pour l'escalade. Oui, il était pour les frères musulmans alliés à la Turquie. Oui, oui. Et son allié, c'était Morsi. Et son allié, c'était Morsi. Je pense que le départ de Morsi est une des conséquences du changement de l'émir. Mais tout ça était une des conséquences occidentalistes. Donc Morsi, on revient à ce que je disais à l'instant, faisait une politique qui était très favorable au camp ur-atlantique. Alors pourquoi dans ce cas-là, il était destitué ? Parce que peut-être, on ne pouvait pas faire autrement que de laisser l'armée reprendre les choses avant que ça ne dégénère. Et vous avez raison. Aujourd'hui, nous sommes sur le sommet de Crète. Tout peut basculer d'un côté ou de l'autre. Espérons qu'aujourd'hui, il ne se passera rien et qu'au contraire, on va relancer un processus démocratique à partir des bases qui sont celles d'aujourd'hui. Moi, je pense que ce sont les retombées de la nouvelle donne régionale où le nouveau président iranien est crédité d'une capacité d'imposer à Bachar el-Assad une solution politique. Et l'obstacle, c'était des gens comme l'émir du Qatar, l'ancien, et Morsi. Et Morsi est maintenant… Et M. Erdogan également ? Alors, Erdogan, il maîtrise mieux son armée. Parce que c'est quand même une… Après l'avoir étrié, vous vous souvenez des fameux procès ? Oui. 200, 300 officiers parmi les… Ils ont essayé par tous les moyens de lui savonner la planche et c'est lui qui l'a emporté. Mais maintenant, M. Erdogan risque d'avoir besoin de l'armée. Mais revenons un peu sur les conséquences régionales de ce renforcement de Morsi. Quelles peuvent être les conséquences régionales, justement ? Les conséquences régionales, c'est que l'opposition syrienne a beaucoup moins de soutien qu'avant. Et donc, elle sera amenée à lâcher du lest et à éventuellement accepter un compromis qu'imposerait le nouveau président iranien à Bachar el-Assad. Parce que sans l'Iran, la Syrie ne pourrait pas… Et le Hezbollah ne pourra pas continuer sa politique, sauf avoir une politique suicidaire. Et sur le rôle du Qatar, puisqu'on peut parler d'un revers diplomatique pour le Qatar qui, justement, était le parrain des freins musulmans. Mais ce n'est visiblement pas le cas de l'émir Temim. Le nouvel émir, il a tendance à adopter un profil bas, il renonce à… Mais il a été choisi pour cela, notamment à Washington. Ce que les gens oublient, notamment la dizaine d'auteurs de la prose sur le Qatar récemment, ce qu'ils oublient, c'est que l'ancien émir du Qatar avait refusé de le nommer Temim comme héritier, émir héritier. Et c'est là… Donc on lui a vraiment forcé la main. Non, c'est la femme de l'émir Mouza, qui l'a pris avec lui, est partie soi-disant en vacances aux États-Unis. À chez Mouza, oui. Et au milieu de ses vacances, l'émir reçoit un coup de fil du State Department qui lui dit « Nous souhaiterions que l'émir Temim soit le successeur et l'émir a obtempéré. » L'émir du Qatar, il faudrait des analystes beaucoup plus chevronnés que les gens qui sont admiratifs devant l'argent du Qatar et qui montrent qu'ils sont un peu envieux. De toute la classe politique française. Oui, et surtout les auteurs. Les auteurs qui ont demandé de l'argent au Qatar, et quand ils n'ont pas obtenu, ils se mettent à injurier. Revenons au cas de l'Egypte. Quel avenir politique pour les frères musulmans en Egypte ? Normalement, d'être réintégrés dans un futur cabinet gouvernemental. Il devrait y avoir un, deux, trois ministres des frères musulmans. C'est la seule force organisée. Qui plus est, les frères musulmans ont un impact auprès des 60... Vous parlez du gouvernement de transition, non ? Même du gouvernement de transition. On ne pourra pas les tenir. Je ne pense pas que, raisonnablement, on puisse les tenir écartés. C'est une composante et une composante majeure. Même du temps de Moubarak, c'était la seule force d'opposition existante. Donc, il faut être réaliste et pragmatique en matière politique. On ne fait pas de l'idéologie. Dans l'intérêt bien compris de l'Egypte et des Égyptiens, il faut associer toutes les forces. Simplement, il faut que chacun occupe sa juste place. Dorsalem ? Moi, je veux bien retenir une hypothèse optimiste pour considérer que l'armée en veut personnellement à Morsi pour son entêtement et qu'elle envoie un message aux frères musulmans pour leur demander de présenter des candidats beaucoup plus souples, beaucoup plus réalistes parce qu'il est totalement exclu d'avoir une transition démocratique en Egypte qui exclurait ce grand mouvement. Cela pose un problème qui a été bien analysé par le président tunisien quand il est venu à l'Institut du monde arabe il y a quelques semaines. Il a fait une très bonne conférence. Si vraiment il gouverne comme il l'analyse, la Tunisie va être la meilleure démocratie du monde arabe. Il a dit, et la situation en Tunisie, elle ressemble à celle de tous les, contrairement à ce qu'a dit Hollande hier ou ce matin, il a dit, nous avons d'anciens islamistes qui étaient hostiles à la démocratie et qui sont en train de se démocratiser sincèrement. En phase 2, nous avons un mouvement de gauche laïcard qui est antidémocratique parce qu'il n'est pas au pouvoir. Et c'est le cas de tous les laïcistes dans le monde arabe, la laïcité dans le monde arabe. C'est une notion tout à fait... D'abord, ce sont des micro-formations qui n'ont pas de prosélytisme, qui sont restés entre eux, ils défendent des avantages. Vous dites que les frères musulmans ont une libé d'autres pouvoirs qui, sans libé d'autres pouvoirs, on ne peut pas arriver au pouvoir. Qu'on soit religieux ou laïc ou agnostique. Mais je pense aussi que ce sont des idéologues, que l'islam politique, c'est-à-dire l'islamisme, est une idéologie à part entière. Est-ce que justement vous croyez aussi bien en Egypte et en Tunisie que les frères musulmans ont intégré le pluralisme politique ? Dans le cas de la Tunisie, c'est assez concluant, puisqu'ils acceptent de partager le pouvoir avec d'autres. C'est concluant pour l'instant. Oui, mais moi je ne fais pas de procès d'intention. Non, non, bien entendu. Parce que nous avons les discours... J'ai cité tout à l'heure le contre-exemple de la Turquie. On montre qu'il y avait une dérive tatillonne, autoritaire... Dans le cas de l'Égypte, est-ce que les frères musulmans égyptiens ont intégré le pluralisme politique ? Je pense qu'ils peuvent le faire et éviter les ambiguïtés... Ce n'était pas le cas avec Mohamed Morsi ? Non, si, Mohamed Morsi, ses déclarations... D'abord, il a fait un acte de repentance le 8 décembre. Il est revenu sur son premier entêtement. Donc du point de vue de la tendance, il allait dans le bon sens. Du point de vue de niveau, c'était insuffisant. Mais en politique, il faut juger selon la tendance. Cher ami, justement, puisqu'on parle de tendance, vous demandez au fond aux frères musulmans, et là, je reviens aux fondamentaux, de commettre un acte contre nature, c'est-à-dire de faire un distinguo entre la foi et la loi. À un moment ou à un autre, les deux, pour eux, en tant qu'islamistes, se confondent. Encore une fois, les autres... Il y a des méchants laïcs, des fanatiques du laïcisme, voire de tout ce que l'on veut, un peu, mais il y a aussi un certain nombre de musulmans qui suivent la tradition islamique, celle qu'on connaît depuis toujours, et qui est relativement étrangère à l'islam politique. Quand je dis relativement, même tout à fait. Et cet islam populaire qui est aujourd'hui, malgré tout, combattu par l'islamisme. N'oubliez pas que dans les rangs des frères musulmans, il y en a qui voulaient faire sauter les pyramides. Alors, c'est caricatural, certes. Mais ça, c'est l'effet de la colère. Les excès sont insignifiants. Mais il faut, si vous voulez, pour bien analyser ces situations, il faut vraiment rompre avec les lieux communs, là, qui nous ont été servis pendant 20 ans par les islamopolitis, qui font eux-mêmes leur examen de conscience. Là, il suffit de lire l'approche de Keppel en ce moment, il dit « je me suis trompé ». Oui, puis il dit aussi « je ne comprends rien ». Il a raison, d'ailleurs. Oui, mais il a induit en erreur la diplomatie française. Oui. Un sociologue ne s'improvise pas islamolique. En même temps, il croit innover en révélant à la France entière que les yaménites mâchent du 4. Et que le 4, c'est euphorisant. Il ne le savait pas il y a 6 mois. Bon. Il faut rompre et considérer sur la longue durée, et décrypter un peu les messages de cet islamisme d'en bas. Et quand on réclame l'achariah, c'est un mot de la langue arabe classique, ça veut dire « un état de droit ». Ça ne veut pas dire « couper la main du voleur ». Et on s'enferme dans ce que Massignon a appelé le « blason de l'islam » quand on est entouré de corruption, de mensonges, d'accaparements du pouvoir par des feudalités modernes qui se croient modernistes alors qu'elles traînent les pieds au Moyen-Âge sur le plan politique. Et moi, je crois au bon sens populaire. Vous savez, le bon sens populaire, c'est très simple. On leur présente des gens dont ils savent qu'ils n'ont ni la crainte de Dieu, ni la crainte du gendarme. En français, on dit « la crainte du gendarme est le commencement de la sagesse ». En arabe, on dit que c'est la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Donc, ils procèdent par élimination, et ils accordent le bénéfice du doute aux candidats islamistes qui disent croire en Dieu, avoir la crainte de Dieu. Donc, il y a quelques chances pour qu'ils soient moins corrompus que les autres. Vous connaissez comme moi les formes de corruption expérimentées des dizaines de fois par le gouvernement. Moubarak a dit, il a limogé une bonne partie du gouvernement parce qu'il a reconnu que les ministres étaient corrompus. Il a dit que c'est des gens de familles pauvres, donc ils profitent du passage au pouvoir pour s'enrichir. On va nommer les gens de familles riches. Et les gens de familles riches… – Mais ils s'enrichissent encore davantage. – Ils ont rendu constructibles tous les terrains… – Voilà, ils s'enrichissent encore plus. – Encore plus, voilà. – On a pu prévoir, penser que les socialistes en 1980 allaient être parfaitement intègres. Non, ils se sont remplis, ils ont vidé les caisses, ils se sont remplis des poches. Là, je n'invente rien, c'est tout à fait vérifiable. – Alors, justement, la comparaison avec les socialistes, vous vous souvenez peut-être d'une déclaration euphorique du regretté Poprenne qui, juste après le 10 mai 1981, il a dit, désormais, l'alternance, ça va être entre les sous-courants du Parti Socialiste et non plus entre la droite et la gauche. Donc, les amateurs qui arrivent au pouvoir, ils peuvent commettre des bêtises comme celle-là, mais après, ils se rattrapent. Donc, il ne faut pas juger, en moins d'un an, des gens qui, pour le moment, ont la confiance populaire jusqu'à… jusqu'aux nouvelles élections. – Alors, écoutez, on va voir, s'il y a une contamination du cas égyptien, la Tunisie est quand même… il faut l'observer, c'est un cas spécial. – La Tunisie, on a essayé de la déstabiliser au moment de la mort de Chokri Belay, de l'avocat, y compris par des officines laïcistes de gauche à Paris, parce que, quand vous avez des agnostiques… – Mais Chokri Belay avait accusé, justement, cet islam extrême, cet islam idéologique qui s'entend dans le taqfirisme. – Oui, on a voulu créer à Tunis une atmosphère comparable à celle d'Alger en janvier 1992, et même certaines officines de Paris voulaient contribuer. Je vous cite un exemple. On a pratiquement obligé la mosquée de Paris à organiser la prière de l'absent à la mémoire de Chokri Belay, qui lui a dit « je ne veux pas être enterré religieusement ». Et le maléquisme interdit la prière de l'absent. Alors la mosquée de Paris était obligée. Donc vous avez des gens qui voulaient, dans l'après-messe, que les gens aillent commenter pour dire « c'est la nada qui sont des assassins ». Mais ça a été un échec. Et la nada a su rebondir. – Il nous reste 4 minutes, donc il serait peut-être bien de conclure. – Alors, je ne conclurai pas, mais vous avez émis une hypothèse à laquelle je souscris, qui est une hypothèse de bonne volonté et de bonne foi. Je resterai peut-être avec cette vision caricaturale de penser, encore une fois, – et j'insiste là-dessus – que l'islam politique, et donc l'islamisme, à la limite, va à l'encontre de l'islam, et va à l'encontre… Dès lors qu'il défend la cause d'une idéologie, il ne peut pas défendre la cause d'un peuple ou d'une nation. Qu'il y avait une priorité, ce n'était pas d'installer la charia en Égypte, mais la priorité, c'était de remettre l'économie sur les rails. Donc de remettre, comme on dit en français, la charrue après les bœufs. Ça n'a pas été fait, et c'est à grand tort. Et les islamistes ont montré qu'ils n'étaient peut-être pas prêts, véritablement, à passer, à effectuer la transition vers un islam dépolitisé, qu'il soit un islam revenant à la tradition, et à la tradition populaire également. – Oui, moi je réponds en me référant pour la deuxième fois à quelqu'un comme Malik Benabi, qui a été vraiment diabolisé par la désinformation d'Inkepel. Malik Benabi, en 1955, il a théorisé ce que pourrait être une démocratie musulmane. – Mais Malik Benabi, ce n'est pas la référence des frères musulmans. – Non, il peut, les frères musulmans… – Il a même été très critique à l'égard des frères musulmans, Malik Benabi. – C'est ce que j'appelle l'hypothèse la plus faveur. – Oui, mais si vraiment ils veulent être crédibles, il faut qu'ils tiennent compte du point de vue de ce visionnaire qui a vu les choses 50 ans à l'avance. – C'est un idéaliste ? – Non, non, c'est un visionnaire. Il a dit, la laïcité n'a pas le même sens dans ces pays, mais la démocratie est indispensable. Il faut avoir une démocratie musulmane, comme en France, on a eu les démocrates chrétiens. Le MRP, c'était le plus puissant. – Distinguer la foi de la loi, et c'est un très vieux débat qui n'est toujours pas tranché en terre d'Islam. – Oui, mais ce n'est pas ça qui empêche la politique économique. Aucun de ces pays ne peut réussir tout seul s'il n'y a pas une solidarité régionale. Et je ne crois pas que les diplomaties occidentales… – Vous avez déjà vu une solidarité régionale entre orales ? – On va terminer, cela n'a jamais existé. – Si, avec les Arabes encore colonisables, mais avec les Arabes qui s'émancipent, on peut envisager des regroupements… – On pourrait, c'est une hypothèse. – Oui, mais là… – Je souhaite que vous ayez raison. – Non, mais là, l'avenir est ouvert. Mais la question, c'est… Moi, j'ai lu des rapports du Quai d'Orsay, où vous avez des politistes qui rassurent le Quai d'Orsay en disant que les islamistes peuvent devenir des démocrates, mais la France doit s'opposer à tout mouvement à caractère supranational, qu'il soit au nom de l'arabisme, au nom de l'islamisme. Ce dogme semble toujours être en vigueur pour maintenir des relations néocoloniales. – Eh bien, au fond, c'est peut-être ce à quoi on a assisté, à un affrontement entre l'arabisme, entre l'arabisme… je ne parle même pas du panarabisme, entre l'arabisme et l'islamisme, qui sont deux idéologies… – Vous savez, au Maghreb, il y a aucune différence. – Ce qui aujourd'hui se révèle être tout à fait contradictoire. – Au Maghreb où il n'y a pas de chrétiens, l'arabisme et l'islamisme, c'est pratiquement la même chose. C'est le même mouvement nationaliste d'émancipation qui veut affirmer une identité locale. Mais le problème, c'est la concertation sur le plan économique. Est-ce qu'on peut avoir une concertation entre la Tunisie et l'Algérie, au moins au niveau maghrébin, le pouvoir algérien a refusé toutes les offres du président tunisien dans ce sens-là ? On n'a jamais su pourquoi. Aucun de ces pays ne peut s'en sortir tout seul s'il n'y a pas un espace économique au moins maghrébin peut-être étendu à l'Égypte qui fait partie de l'Afrique du Nord. – Merci à vous messieurs. A très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. – Sous-titrage ST' 501